assalamu alaykoum dans cette vidéo on voit qu'on va installer ou configurer le serveur dns alors la première chose on va voir comment on a parti l'installation alors qu'il y a vérification on est déjà quand on voit qu'il est installé vérification vérifier où j'ai le paquet d'accord alors la commande pour vérifier il y a rp1 moins que l'on a et on dirait alors il y a qu'il y a une réponse c'est-à-dire il n'est pas installé alors pour l'installer qu'il y a la méthode il y a télécharger et installé j'ai dit qu'il somme télécharger télécharger le paquet plus install هنا qu'il y a deux commandes à vrai dire qui permet de faire ça bon l'ancien commande c'est-à-dire qu'il y a l'ancien commande qui permet de installer le site qui permet de le site de l'ancien commande et de l'ancien commande qui permet d'installé le site de l'ancien d'un fous-à-dire que l'ancien commande est là où c'est-à-dire qu'il y a un dnf install bain voilà, ce sont les deux commandes qui permettent d'installer le serveur dns. Nous allons commencer par le serveur dns. Nous allons créer le serveur dns. Nous allons créer le serveur dns. Nous allons créer le serveur dns. Nous allons attendre un peu plus pour nous donner le serveur dns. Dans ce cas où nous avons créé le serveur dns. Nous allons créer le serveur dns. Nous allons créer le serveur dns. Nous installe. Nous installe. Pour l'installer. Sinon, nous allons créer le serveur dns. Cela permet de télécharger et d'installer. Je vais vous expliquer les différentes façons d'installer sur Linux. Nous allons créer plusieurs façons de faire. Nous avons notre serveur dns. Pour l'installer, nous allons attaquer la configuration. Pour configurer le serveur dns, c'est la partie d'installer. La configuration dns est effectuée dans deux étapes. La première étape, nous allons créer les zones. Nous allons créer un framework. Nous allons trouver la zone directe. La zone directe ou la zone inverse. La zone directe, c'est le nom où je cherche l'adresse IP. d'accord on dit zone directe deux types de zone de recherche zone directe on dit zone inverse alors la zone inverse on dit l'adresse IP mais je connais pas le nom et il y a zone inversée alors on est juste à l'étipé il y a la zone directe il y a le nom il y a la zone directe il y a le nom dans la zone inversée il y a l'adresse IP et il y a le nom associé l'île d'accord alors voilà à la première étape est la création de la zone la deuxième étape est la création de la zone la deuxième étape est la définition de la zone enregistrement la définition de la zone enregistrement la définition de la zone enregistrement un peu la zone enregistrement la zone les options y l'adresse Olive le à la zoneohner d'un l'avenir et la zone, l'adresse et l'adresse Cbaren ici et la seemingly movimiento l'adresse Flormacot le plus minimum et bien sûr est name server voilà c'est ce qui nous a vu dans le cadre c'est ce que nous avons vu dans le cours on va nous faire en savoir le courant on va définir ce qu'on fait c'est ce qu'on fait on va définir les fichiers on peut définir les fichiers il ne peut pas créer un leçon d'arrivée c'est leçon d'arrivée c'est leçon d'arrivée Les deux étapes pour la configuration. La première chose c'est de créer. La deuxième chose c'est de configurer les fichiers afin de définir les enregistrer. Pour les deux étapes, on va créer un exemple. On va configurer un DNS principal. Une autre vidéo qui va vous montrer que vous configurez un DNS secondaire. Le principal est l'angle master. Ce qui est l'angle master, c'est plutôt le terme master. Alors, on va voir la configuration. On va voir la configuration qui est basique. Cette vidéo fait la configuration basique sur le serveur DNS. Il va y avoir deux autres vidéos dans le DNS. Il va y avoir deux autres vidéos dans le DNS qui font la configuration profonde. D'accord ? C'est pour l'analyse avec le TRI. C'est les deux vidéos en particulier sur le TRI. Ce sont les deux vidéos en particulier sur le TRI. C'est pour l'analyse. 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 Il y a un minimum de la zone. Il y a un minimum de la zone. Le type de serveur, il y a un principal ou le secondaire. Il y a un minimum de la zone. Il y a un minimum de la zone. Par exemple, l'analyse a une dimension inverse. On l'BTRI. Il y a un minimum de la zone hypration. Il peut se dire que l'adresse�ts estная. J'ai un minimum de la zone inverse. Il faut que ça ses roots est une résolution IP. C'est pour l'adresse IP du réseau. C'est pour l'adresse du réseau inférieur. 92.68.0.24 ok on dirou le nom par exemple de fichier .lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lokal.lok le fichier en juin local.invast comme on fait ça va descendrir le fichier qui est n'a ce qu'il y a dit ام , le fichier qui n'aimed.conf avant de qu'on revient il faut voir le centre de port 350 Il faut autoriser l'écoute sur le port 35. Parfois, il y a un local. Alors, d'abord, il y a un local. Après les restriques qui sont les cadres, on va voir dans les autres vidéos de la configuration DNS. Mais il y a une pour éviter les tests qu'on veut n'importe quelle machine testée ou qu'on veut dire qu'il n'y a pas. Il y a un autorisque pour tout le monde. C'est d'abord qu'on veut dire les tests, ça ne va pas fonctionner. Alors, on va commencer. C'est une bonne question. Il faut faire la question. On va voir à la question. Il faut faire l'écrivain de la zone. C'est la zone qui définit la racine. C'est la zone qui définit la racine. Et on va faire la question qui est l'écrivain. C'est la zone qui définit le nom de l'on. Alors, il faut pas toucher. C'est la configuration déjà là. Nous allons en créer le zone. Nous allons créer la zone. Nous allons créer le zone direct. La Syntaxe. On va mettre un exemple d'une zone, on utilise un espace, on utilise un régime et on utilise une zone. Dans l'exemple, on utilise un point local et on utilise un espace et on utilise un majusque. On touche la lame et on utilise la lame en dessous la lame. L'habitude, vous ne lisez un petit peu, vous ne lisez pas. Alors la première option est le type de DNS, il est principal ou la seconde. Cette vidéo est consacrée à la configuration de DNS principale, la configuration basique. Alors le type est le type, il est principal. On dit point-venue. Moi, on peut indiquer le fichier qui est le fichier. Alors le fichier qui est le fichier, c'est le minimum de mettre dans la configuration de DNS. Le type est le fichier. Quand il y a une autre option avancée, il est en train d'en faire les autres vidéos de serveurs secondaires ou de serveurs DNS. Il est en train d'en faire les autres options. Ce n'est pas la base. Dans ce qui nous avons appelé la version inverse, que nous avons appelé l'adresse vidéo et l'adresse vidéo. Nous avons appelé la version inverse. Nous avons appelé l'adresse vidéo, l'adresse vidéo, et nous avons appelé la version. Alors, on arrive dans la version 6, donc l'adresse 1.9 tonnes 680.2'0.0, 2.9d. et les octets ne sont pas les chassés de la partie réseau. Alors, je vais l'écrire à l'envers. Alors, je mets 2.168.182. Voilà, à la partie réseau. Si quelqu'un a par exemple, slash 16, je vais l'écrire comme ça. Si quelqu'un a par exemple, slash 8, je vais l'écrire comme ça. Toujours, je vais l'écrire à la partie réseau, je vais l'écrire à l'envers. Alors, si quelqu'un a un exemple, on va l'écrire slash 24. Voilà, je vais l'écrire à la partie réseau. On dit le mot in en minuscule tire et n'est dash, tireté 6, at dr.a. Alors, si vous l'écrire à la partie réseau, à l'envers, la partie réseau à l'envers, on dit point in dash at dr.a. D'accord. Et là, cette configuration, on dit la zone inverse, l'IP version 4. l'IP version 6, on dit la vidéo à part. Pour le cas, il y aura une vidéo à part. Alors, on a l'airé l'IP version 4, qui va, je vais l'écrire à la zone inverse. L'IP version 6, il y a un petit changement, ce qui est le mot de l'écrire. Donc, on dit l'espace, on dit l'in, on achille la main, pardon, la main, on s'est la main, ou bien sûr, on dit le point virgule à la fin, on arrondit à la collage. pareil, on dit le type, le type 1, le type 1, on dit le master, c'est l'objectif de la vidéo, point virgule, ou le file, pareil, la différence entre la zone directe, la zone inverse, bien sûr, si on y a des fichiers, on est identiques, ou le nom, on est à la zone, la zone directe, on dit le nom, ou le nom du domaine, ou la zone inverse, la partie réseau, à l'envers, plus le in addr.arpa, n'ispa, pour l'IP version 4, alors point local, ou na, point in, voilà, point virgule à la fin, et voilà, c'est la partie l'oudenia, c'est la configuration basique, c'est la création basique, c'est la création basique, c'est la zone, alors, on s'est j'en, ou c'est la partie, alors, nous avons deux parties, d'abord, on va faire un deuxième, qu'il faut faire, il faut, le fichier, on définit les enregistrements, alors, c'est quoi je vais faire, je vais créer les fichiers, alors, que nous進ions, on va juste nous, on va aller, au fait, au, au fait, on définit les fichiers, ou on définit les enregistrements, qui ont, alors, on veut dire, directement, on verra, on verra. Alors, au fait, on va aller, on va aller, à la partie, à la partie, on va aller, on va voir les informations qui sont dans les fichiers de configuration on va voir le directory qui est dans la configuration automatiquement le serveur dns a apprécié que les fichiers qui sont dans la zone qui sont dans la zone on va mettre le dossier cd on va mettre l'enfance ici on va mettre le fichier qui est dans la zone Ce n'est pas compliqué je fais l'enfance del ... ... On peut faire le choix de l'utilisateur. On peut faire le choix de l'utilisateur ou le groupe. On peut faire le choix de l'utilisateur. On va mettre l'entrée. On va mettre l'entrée. On va mettre l'entrée. On va mettre l'entrée. C'est très important que nous n'avons pas le droit. On va mettre l'entrée. On va mettre l'entrée. Il est vide. C'est nous qui avons créé le fichier. On va mettre l'insertion. La première information. Le temps de vie. L'enregistrement total. Donc, on va mettre l'entrée. 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 On peut mettre les uré kid individuals. C'est plus un peu. On va mettre l'entrée. On va mettre l'entrée. C'est facile qu'on 문제 ahead味ent. L'entrée. Descul 168 du99 tu Measure. On va mettre desépines locais. On va mettre l'entrée. On va mettre l'entrée. Pour plus, scrive un employers. On va mettre l'entrée. chanel 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 on peut faire la première chose qui est maintenant on a un insertion, on a un dollar, on a un TTA on a un leuton j'ai le conflit d'exercice on a un libretto on a une journée 86800 secondes on a un jour Quand on a une journée, on a un jour, on va dire un jour. Quand on a une, on va dire une journée, on va dire un jour. On va dire un jour et on va dire un jour. On va dire un jour. Je vais mélanger les divisions en ligne. On va dire comme ça. Donc vous n'avez pas l'impression que vous avez l'outon libreté. Alors, Mora, je vous remercie ce que c'est l'espoir. L'espoir, c'est la première chose que c'est l'arrobasque. Arrobasque. C'est l'espace. C'est l'in. C'est l'espace. C'est l'espoir. C'est l'espoir. Mora. C'est l'espoir. C'est l'espoir. Alors, la première information des deux à la la cible de l'espoir de la cible de l'espoir de l'espoir de l'espoir. Nous allons également utiliser ce service de l'espoir de l'espoir de l'espoir de l'espoir de l'espoir de l'espoir de l'espoir. C'est l'espoir de l'espoir. C'est un autre serveur. C'est un autre serveur mail. C'est un serveur de mail. C'est un serveur d'adresse IP liée à 192.168.2.24. C'est un serveur web. C'est un serveur web. C'est un serveur web. FTP.intitre.local et un alias de 3DW. Je vais vous donner un exemple sur le serveur de la messagerie. L'enregistrement MX, DNS, N1. On va vous donner un 4 heures de l'année. L'enregistrement SRV dans le vidéo à part. On va vous donner un autre exemple. On va vous donner un 8 heures de l'information. Comment nous distribuez-le ? Il y a une première chose, c'est qu'on est ici pour le serveur de l' cidade. le serveur de l' navio. Call 1. Locale. Le serveur de l' navio de l' navio. L'enregistrement de la sph. L'enregistrement de la sph. On va voir l'information des adminis de l'administrateur du serveur d'Ellez. Donc on va mettre admin et vous avez un à l'adresse de la meta, on n'a pas de changement. On ne fait pas que le pointe, on a juste une information, on va juste en récupérer le nom de la zone. Alors, c'est une variable, alors on va mettre un point local, pour l'adresse de l'adresse, on va mettre un point, il faut pas utiliser l'adresse de l'adresse. On a l'habitude d'utiliser les informations qui ont 5 des informations. La première information est le numéro de série. Vous pouvez commencer à écrire 1. On a l'habitude d'utiliser les dates. Par exemple, on a l'année 2020, 2021. On a l'année 2021. On a l'année 2021. C'est le numéro de série. Pour dire exactement la phrase normal. Nous avons effectué la différence. C'est le numéro de série. On va en parler. D'abord, l'objectif n'est qu'à l'année 2021. On va en parler. On va en parler. L'année 2021. On a l'analyse apparaître. Et de prendre le temps de la synchronisation de la serveur secondaire. Et c'est sûr. On a l'impression que l'on met à la personne qui a l'information. Là, l'année 2021. L'année 2021, on a l'habitude d'avoir une bonne technologie. On a l'habitude d'avoir une bonne technologie. Marche 2019, 2021, on a l'habitude d'avoir une bonne technologie. On a écrit le temps d'afficher la synchronicité d'afficher la synchronicité de la zone de l'information. Par exemple, l'année 2021, on a pris une bonne technologie. un jour l'autre entre les jours le temps d'expiration le temps d'expiration le temps d'expiration un week et nous avons le time to live sur les enregistrations le temps d'expiration il y a un an un exemple il y a un exemple il y a un exemple ça a été le temps de ce qu'on propose ils ont précisé exactement le temps d'hyc 결 alors il faut respecter les numéros de série, il est imposé, le temps de la synchronisation, le nouvel essai ou le cache, il faut mettre à l'hissab l'exercice, il n'y a pas de problème. Alors, il y a deux préférences, il y a l'ordre, ce n'est pas majeur, mais il y a deux préférences. Nous ne devons y negative la réponse, ce n'est pas correcte sur la prévention du serveur THEY內. Nous pouvons alors avoir explosé par l'exercice. Or on with advisory the service. l'adresse du serveur. Alors la même chose que le nom du serveur d'Ana c'est qu'il y a plusieurs. Voilà, on va réchauffer. Il y a un serveur de messagerie ? Il y a un serveur de messagerie ? Nous avons le cas. Alors le serveur de messagerie, c'est un serveur de messagerie. C'est un serveur de messagerie. Il y a 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 un serveur de messagerie. 192.168.2.13 12e mail 20.14 10 ien 12e 192.168.2.14 12e serveur web 20.15 12e 12e 192 ou 968.3 je pense que 99.5 si je ne me trompe pas ou nous avons l'adresse IP version 4 alors c'est très IP version 6 dans la zone directe IP version 6 ce n'est pas une chose qui est compliquée dans la zone inverse IP version 6 ça a un peu de concentration mais c'est directe mais j'ai choisi tout simplement que je devrais enregistrer IP version 6 tout ce n'est pas l'adresse IP version 4 on a l'adresse IP version 6 on a un serveur FTP c'est un alias de 3w alors que nous allons vous mettre en fait FTP ici. On dit IN. On dit FTP. On dit l'enregistrement qui est le sénat. Il est très important. Il nique pas toujours un alias clos finalement. Il nique pas toujours ou de signedes. Et non, c'est pas indiqué comme ça. c'est-à-dire que l'aftp a la même adresse IP que j'ai dit que l'aftp a la même adresse IP que www.antipa.local. Dans le local, il y a un exemple avec Google.com www.google.com c'est la même machine c'est la même machine c'est la même machine ici on a l'aftp a la même machine ce n'a pas trouvé le nom de l'aftp a la même une 1 c'est de faire un $1 c'est que j'ai dit donc il en aftp sa 1 e4 c'est d'autres films il y a plus c'est une collapse il y C'est bon. C'est un exemple. On vient sur le mode de l'exercice. On fait le type. Le seul projet qui n'a pas été définit ici. Il est le SRV. Comme je vous ai dit, il y a le SRV. Il est possible de vous mettre. On va vous donner un vidéo. C'est un vidéo. Il est de la vidéo. C'est un peu concentré. C'est un peu de la branche. 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 Vous avez d'autres choses de plus. On va vous donner des vidéos. Alors, quand on a créé le fichier. D'abord, on va créer le fichier. C'est l'inverse. Alors, on va marcher. On crée. On crée. On crée. on crée. la première partie en TTL la SOA la NSL est identique ma la fichier interlazon directe le fichier interlazon inverse le fichier interlazon directe il sont identique la partie loulan ya matanen en agon na hna denna denna insertion denna dollar luna TTL denna une journée subna 11 secondes qui me klink d'brap l'unité on continue on on local on la c'est cl le de Sous-titrage ST' 501 on peut demander l'or basque on est le même nom c'est une erreur c'est une erreur qui n'a pas été alors on ne peut pas être coupé on ne peut pas être coupé je vais vous donner un problème je vais recommander la table C'est identique jusqu'à présent, c'est identique avec la configuration de la zone directe. L'objectif de la zone inverse est l'adresse IP, mais je ne connais pas le nom. Alors, on va dire que c'est la partie machine, c'est-à-dire la partie machine. Dans le cas, l'adresse IP dans le serveur DNS est 192.168.2.13. Alors, la partie réseau est déjà définie dans la zone. Là, on va dire que c'est 13. Donc, on va dire que c'est 13.0.ptr vers srv.antique.local. C'est une partie autre, c'est une partie particulière. On va dire que c'est 14, je ne me trompe pas. On va dire que c'est 1.0.ptr vers mail.antique.local. Voilà. Dans le cas de 3W, je ne me rappelle pas. Je n'ai pas dit que c'est un exemple. On va dire que c'est un exemple. 3W, c'est un exemple. 3W, c'est un exemple. 3W, c'est un exemple. On va dire un exemple. Ce n'est pas à dire, c'est un exemple. Ah, vous n'avez... C'est un exemple auемי. Le dernier Step. C'est oe 3W et c'est une autreảmée. C'est un exemple. C'est un exemple. Je ne marche pas. Dans le cadre du guide pour dire la zone de l'adresse. C'est un exemple. On va dire le réglement tanque. Puis là, on va dire le cas de l'adresse opie, l'adresse copie, C'est un exemple. Encore une autre ou Idaho. C'est un exemple. et 1 à 3 , 1 à 80 ou 1 à 1 à 70 ça décrit la plus grande et il y a des outils y avoir une chose à 1 à plus qui va avoir c'est leAcou qui est au nom la utilité le Source on va à écrire l'exemple on va lier on va les mots en sorte de la même manière c'est pas un truc donc on va le faire la configuration. Alors, avant de démarrer le serveur DNS, on a des outils pour tester les outils pour tester si on a une configuration, si on a une erreur, si on a une erreur, on peut démarrer le service. Alors, on va de préférence vérifier. Alors, la première commande qui est passé ici parli, donc elle va crushing. Alorsouth key, percent. quand on a une erreur, on va monter Bloom's option, et on fait un canon. Donc, frais, par exemple ici, notre commande Jerry B vai voir l'entrecade d'wow. Donc, ça d cùng, là, on va d'être juste sur le commande en bref là, on va mettre C'est la commande qui permet de vérifier le fichier qui n'a mis.com. Pour les fichiers de zone, il faut vérifier la zone directe ou la zone inverse. La zone, il faut vérifier le fichier qui n'a mis.com. Il faut vérifier le fichier qui n'a mis.com. Il faut vérifier le fichier qui n'a mis.com. et d'autres sont les deux. Donc, il faut faire un numéro de série. Alors, on va mettre la configuration. On va mettre la configuration. Voilà. On va mettre la command. On va mettre la command. On va mettre la command. C'est pour le numéro de série. Alors, on va mettre la command. On va tester toujours la command. La zone d'a半 inverse. On va mettre la command. La zone inverse. Il faut dire la zone d'a半 inverse. C'est qu'un deux. Moins 2. ... ... E1. ... ... Les deux. On va mettre la command. On va mettre la command. La configuration. en con configuratio maine taerro daba gade ind Volda marioen lo sirius ulain d amarevo alors System ila khan ma 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 Makhdi d'minage mani a ou l mal rend lansay ou d'lo dema re ila khan d Wolda marioen Dolda marioe Sistem Setté El hai M PP elostar, j ata khan dAja un queI mansa ha dit namee nai ee namee iye tes mia na sterveys internet tae d'anas D'accord? Baxe nenguot endemare alors System settne alo alostar naimed Ma tane ita Error, sa fonction Alors nous allons faire le command qui permet de tes le service de l'être dockable. L'on peut tester dans le local et l'on peut tester pour un autre chose. Donc nous allons mettre en local dans notre procédure. Mais nous devons faire dans le cas un cours d'apprent. Voilà une question à l'apprentissage de l'éno. On peut se mettre en place de l'éno. Mais c'est devenu une action qui n'apprent dans le l'unique. Now on a un client Linux. Alors on va gérer le fichier qui est il que nous avons. Avant il va regarder l'adresse IP que nous avons. On va faire le confin. S330. Donc l'adresse IP que nous avons. C'est à 1.912. On va gérer le fichier . Pour s'améliorer le fichier . C'est important. On va venir ici. Et on va le fichier. Name. Server. endroits le web etbay sur les numéros de l'adresse pour l'adresse de l'albert qui va donner la sur l'adresse de l'adresse de l'adresse que je vais donner la sur l'adresse de l'adresse le serveur qui est le serveur et je ne vais pas faire le serveur pour le serveur. Nous allons mettre un test comme mail.l'intick.local qui est l'adresse IP est 14. Nous allons mettre un test qui est 3w.l'intick.local qui est le serveur qui est le serveur qui est le serveur. On va mettre un test qui est le serveur. L'intick.local qui est l'adresse IP. On va mettre un test qui est le serveur. L'intick.local qui est l'adresse IP. Nous allons mettre un test qui est le serveur. Nous allons mettre un test qui est le serveur. Nous allons mettre un test qui est le serveur. Nous allons mettre un test qui est le serveur. le serveur. Nous allons mettre un test. Les sceps. 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 c'est ce que j'ai mis à l'adresse IP version 6 C'est le test qui va vous présenter dans l'IP version 6, c'est le test qui va vous présenter dans l'IP version 6. Alors maintenant, on va tester la zone inverse à nos lookup. C'est 99.168.13.12.13. C'est le test. Alors, on va tester un client Windows. On va tester la carte horizontale. On va tester l'adresse de l'IP version 6, c'est 1-3 en rouge. Et voilà, sans aucun problème, on va tester toujours l'IP version 6. C'est la commande qui permet de tester. Voilà, c'est une vidéo rapide. On va tester la configuration basique entre l'ADNAS. On va tester la vidéo. On va tester la secondaire. On va tester l'IP version 6. Et on va tester l'IP version 6. 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 Sous-titrage ST' 501